Savez-vous ce que sont les déchets radioactifs ? D'où ils proviennent ? Comment ils sont gérés ? Pour répondre à vos questions, venez rencontrer les équipes de l'ANDRA à Morvilliers dans l'Aube et à Bursaudron au centre de Meuse-Haute-Marne. Restauration disponible sur place. Plus d'informations sur andra.fr Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 22 septembre, bienvenue dans notre édition du 15 infos, voici les titres de cette édition. Du 12 au 29 septembre, la communauté d'adglomération Meuse-Grand-Sud organise quatre réunions publiques pour s'informer et échanger sur le plan local d'urbanisme intercommunal et le règlement local de publicité. Quels sont les enjeux ? Reportage dès le début de ce journal. L'association Le Bois-la-Baisse a ouvert en juin dernier BA Connect, l'objectif, redonner une seconde vie à vos ordinateurs, par exemple. La compagnie Azimut célèbre ses 25 années d'existence. Pour l'occasion, une journée spétaclée est organisée ce samedi à Écuré dans la Meuse. Et voici pour les titres. Jusqu'au 29 septembre, la communauté d'adglomération Meuse-Grand-Sud organise quatre réunions publiques pour informer et échanger sur le plan local d'urbanisme intercommunal et sur le règlement local de la publicité. Après Bar-le-Duc et Lignan-Barois, la troisième réunion s'est tenue hier après-midi à Tronville. Focus sur les principaux enjeux en matière de publicité extérieure avec Loïs-Large. Ce jeudi avait lieu le troisième rendez-vous du mois de septembre pour la communauté d'agglomération Meuse-Grand-Sud qui a présenté le projet de règlement de publicité intercommunale à Tronville-en-Barois. Le but est de préserver cette information, mais d'avoir quand même un cadre. L'idée est vraiment d'adapter la publicité et les règles en fonction des sites d'implantation. Donc ce n'est pas l'aspect quantitatif en premier lieu. Ce n'est pas la contrainte éventuelle qui nous mène, c'est plutôt un objectif esthétique et d'uniformité, d'identité de la communauté d'agglomération. L'objectif majeur est d'instaurer une cohérence visuelle sur le territoire des 33 communes de l'agglomération d'ici 2040 en prenant en compte les exigences en matière de développement durable, en limitant l'impact et en tenant compte des nouvelles technologies. Ce nouveau règlement impose plusieurs enjeux. Dans les centres anciens, il y a l'enjeu évident de préservation du patrimoine, donc essayer d'avoir des publicités, des enseignes qui s'intègrent dans le cadre bâti et aussi par rapport à tout ce qui est pollution lumineuse, essayer de poser un cadre aussi aux dispositifs notamment d'écrans LED qui se multiplient parfois dans les entrées de ville. L'objectif est de réfléchir intelligemment sur leur emplacement, leur localisation, leur dimension pour nuire le moins possible à la fois aux habitants, aux riverains et aux espèces naturelles forcément qui ont besoin notamment la nuit d'avoir des espaces moins éclairés. Le document doit être approuvé en 2025. Si les réunions publiques n'ont pas attiré beaucoup de citoyens, un registre de concertation est mis à disposition au sein de chaque mairie pendant toute la durée de construction du document. Une dernière réunion publique aura lieu le vendredi 29 septembre à Robert-Espagne. Je vous le disais en titre, l'association Le Bois-la-Baisse a ouvert en juin dernier BA Connect, une activité permettant de renouer une seconde vie à du matériel numérique usagé mais encore réutilisable. Un reportage à Saint-Dizier de Manon de Fontys. Des claviers ou encore des écrans d'ordinateurs sont stockés dans ces locaux afin de leur redonner une seconde vie. Depuis juin dernier, l'association Le Bois-la-Baisse diversifie ses activités en créant à Saint-Dizier BA Connect un atelier de réemploi numérique. Le but de ce projet consiste à récupérer du matériel informatique obsolète, le réhabiliter en parfait état de marche, puis le proposer à des prix abordables à des personnes qui ne disposent pas nécessairement des ressources financières requises ou qui sont touchées par la fracture numérique. Nous-mêmes, on avait fait le constat au sein de l'association que notre matériel informatique, à un moment, arrivait en fin de vie, en tout cas pour nos usages, mais qu'il restait utilisable et donc c'était dommage que ça parte en déchetterie alors que c'est des équipements qui pouvaient avoir une nouvelle utilité, notamment auprès des personnes qui n'ont pas accès à ces outils du fait de leurs coûts assez onéreux. Ce nouveau chantier d'insertion permet l'embauche de 4 opérateurs de réemploi afin de donner une nouvelle existence à ce matériel. On va récupérer les PC pour les tester. On les teste, s'ils sont bons, on les garde, on va effacer les données. Ensuite, on va réinstaller des systèmes d'exploitation et puis après pour les redistribuer ou les revendre. Des points de collecte ainsi que des jours d'ouverture d'un magasin seront prochainement déterminés pour acheter ce matériel reconditionné. La compagnie Azimut créée en 1998 célèbre ses 25 années d'existence. Pour l'occasion, une journée spectate est organisée ce samedi 23 à Okwak à Écuré. Nous avons suivi les préparatifs de cette journée d'anniversaire Clémentine Coppola et Nicolas Fontaine. Dans la cour du site d'Écuré, on s'active. Demain, la compagnie Azimut va souffler ses 25 bougies, alors il faut que tout soit prêt. Et qui dit Azimut dit le couac. La troupe ne pouvait pas choisir un autre lieu pour accueillir les 300 personnes attendues ce week-end. Réhabilité en 2015, cette vieille grange, c'est un petit peu le QG de la compagnie. Donc sur cette scène, se succéderont les numéros du cabaret Azimuté toute l'après-midi et le concert de Boccon Division à 22h. Comme toujours, Azimut souhaite rassembler autour de la culture. Alors ce 25e anniversaire sera gratuit pour tous les curieux et amateurs d'art. Le but c'est de faire un événement convivial, rassembleur, qui permet de toucher, de rassembler plein d'artistes et de bénévoles avec qui on a travaillé depuis 25 ans ou alors depuis 5 ans ou depuis 2 ans. Et puis bien sûr, c'est de promouvoir ce qu'on fait depuis toujours, la culture en milieu rural. Ce week-end, la compagnie a invité de nombreux artistes pour animer cette journée spéciale, comme le collectif In Itinere, qui prépare depuis une semaine une représentation théâtrale et musicale. Et comme c'est un anniversaire, d'autres surprises sont prévues tout au long de la journée. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi tout de suite vos prévisions météo de demain. Pour l'information, demain, ce sera Nicolas Fontaine. Très bonne soirée à tous. Toute l'actualité en continu, à retrouver sur notre site Internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des Offres Freebox. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –